Ce 7 octobre marque une journée particulière pour les travailleurs dans le monde. Au Gabon, de nombreux mots minent les différents secteurs d'activité, comme le fait remarquer cette juriste bénévole qui témoigne en caméra cachée. Le mauvais traitement des travailleurs, les conditions de travail. Et là-dedans, j'ai eu l'occasion de parcourir des contrats de travail que j'ai là sous la main. Vous allez remarquer que ces contrats de travail, ce sont des contrats mal formalisés. Pour la plupart, parce qu'on n'a pas de directeur de ressources humaines, on n'a pas de juriste pour la rédaction de ces contrats. Et ces personnes qui sont chargées d'établir des contrats ont la méconnaissance, non seulement du droit du travail, mais du cours du travail et toutes les dispositions qui vont avec. La journée d'action pour le travail des 100 célébrés en ce jour vient rappeler l'importance de l'amélioration des conditions qui sont des facteurs déterminants cadrés par la législation gabonaise, mais aussi internationales. Parler à l'échelle locale, nous avons le Code du travail qui régit tout ce qui est des lois, qui encadre justement le travail au niveau du Gabon. On a aussi parfois des conventions collectives qui peuvent aider justement les opérateurs économiques dans le cadre du bien-être et dans l'application des lois pour justement accompagner les employés. Mais au-delà de ça, pour le cas de JLC Group, nous sommes alignés à une norme internationale. Aujourd'hui, nous sommes un cabinet, l'un des premiers cabinets au Gabon à être certifié ISO 9001, donc il nous exige un niveau de qualité. Et cette qualité passe par le bien-être des employés et par le respect des normes et des exigences réglementaires. En perpétuel besoin de renforcement de capacité pour une meilleure efficacité, le rôle de délégué du personnel peut être une piste de solution s'il est maîtrisé et utilisé à bon escient. Si on peut le dire, la courroie de transmission entre la direction générale et les employés de JLC Group. La place du délégué du personnel est très importante parce que le délégué du personnel a pour mission de faire respecter le code du travail, de faire respecter aussi la protection sociale, le bien-être, l'hygiène et la sécurité des employés. Donc tout ça, c'est pour promouvoir le travail décent justement. Au cœur de la politique des autorités de la transition, le travail décent demeure un élément indispensable pour une société juste, équitable et solidaire qui doit guider la réflexion sur le travail avant les considérations économiques et les logiques financières.